Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente les vertus et bienfaits du fenouil. Le fenouil, qui ne connaît pas, c'est une plante médicinale vivace très aromatique avec de nombreuses applications dans les remèdes maison, très connue pour son odeur anissée et ses bénéfices digestifs. C'est un excellent allié pour la santé intestinale, commençant par ses propriétés médicinales. Équilibrer les fonctions du système digestif. Lutter contre les troubles de l'estomac après une mauvaise digestion ainsi que l'inconfort intestinal. Il est une bonne ressource naturelle pour faciliter l'évacuation et lutter contre la constipation. Et aussi il est conseillé de mettre quelques gouttes de fenouil dans le biberon des bébés souffrant de coliques de crampes et aussi stimuler leur appétit. En outre le fenouil purifie les voies urinaires en favorisant l'élimination des toxines. Et aussi un stimulant de lait de la maman qui allaite. Le fenouil accompagne principalement les poissons, fruits de mer et crustacés. Il constitue un petit lit de légumes qui peut être confit ou simplement sauté dans du beurre. Il peut être également cuit à la vapeur avec des branches de céleri et assaisonnée de moutarde. Sa saveur douce âtre et anissée est également relevée par le thym, le laurier, la menthe ou encore l'ail. Cru, le fenouil peut être très finement râpé au-dessus d'un plat de pâtes ou découpé en fines lanières pour composer des salades. Le fenouil accompagne principalement les poissons, fruits de mer et crustacés. Il constitue un petit lit de légumes qui peut être confit ou simplement sauté dans du beurre. Il peut être également cuit à la vapeur avec des branches de céleri et assaisonnée de moutarde. Sa saveur douce âtre et anissée est également relevée par le thym, le laurier, la menthe ou encore l'ail. Cru, le fenouil peut être très finement râpé au-dessus d'un plat de pâtes ou découpé en fines lanières pour composer des salades. Dans la prochaine vidéo je vais vous donner 3 remèdes efficaces à base de fenouil. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager et surtout de laisser un commentaire je répondrai avec plaisir. A bientôt et à la prochaine vidéo.